Bonjour à tous, c'est le Cirqueur qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Nexonites sorti en 2017. Il s'agira de la référence en 1358, le Aaron's Stone Destroyer ou en français le destructeur de pierre d'aronne. Il contient 251 pièces et coûte la somme de 26 euros 99 centimes et devrait vous prendre à peu près une trentaine de minutes pour le construire. Le modèle contient bien évidemment un mode d'emploi parce que c'est un peu compliqué de comprendre comment ils fonctionnent avec juste une ou deux images et donc le tout se construit en une quarantaine d'étapes comme vous pouvez le voir à ce niveau là suivi bien évidemment dans la liste des pièces sur une petite page ou deux comme ceci et ensuite donc vous avez le fait que vous pourrez combiner un des éléments de la moto avec la battlesuit de Aaron et ça on le verra ensemble en vrai. D'autres combinaisons possibles maintenant la petite page dédiée aux Nexopouvoir, le fait que comme vous pouvez le voir si vous posez les deux Nexopouvoir inclus dans le set ici et là. Vous pourrez avoir une combinaison à scanner parce que comme vous pouvez le voir le troisième est déjà inclus. Comment scanner votre Nexopouvoir au mieux ? Où les trouver ? Et enfin la liste des boîtes de jeux et autres battlesuites pour cette première vague 2017. Et enfin la gagne avec Clay et Mourington. Mais ce n'est pas Clay que nous allons avoir aujourd'hui parce qu'en effet comme son nom l'indique notre Nexonites du jour pour ce set et bien ce sera Aaron Fox que voici que voilà. Alors Aaron effectivement qui n'est pas exclusif à ce set là. Vous pouvez le retrouver dans deux autres modèles à savoir excusez moi, à savoir effectivement le Ruinas Lock & Roller ainsi que son véhicule fétiche de la Val 2 qui est le Aaron's Rumble quelque chose. Ce n'est pas spécialement super important. Je pense que c'est le Rock... Bref, ce n'est pas spécial important. Donc effectivement vous avez Aaron de face comme ceci dans sa version 2017 et de dos à ce niveau là. Donc c'est Aaron's Rock Climber si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est son petit nom pour la vague 2 mais on n'y est pas encore. La nouvelle armure avec les tenons comme vous pouvez le remarquer. Par contre ce qui ne change pas c'est la tête, toujours la même que 2016 avec le petit sourire d'un côté et le très grand sourire de l'autre. Parce que Aaron est toujours content. Et enfin la petite visière orange transparente forcément. Petite différence par rapport à sa visière argentée de 2016. Mais le moule reste le même. Au niveau des Nexo Power tant qu'on y est, vous aurez donc dans ce set le Nexo Power de Tech Tree au coup de foudre comme ceci. Et vous aurez aussi Silver Pegasus ou Pegas d'argent. Sachant que Tech Tree est exclusif à ce set là, mais que celui-ci, donc Pegas d'argent, est trouvable aussi bien dans la Battle Suite de Lens que dans les sachets de Nexo Power vague 1. Bien évidemment, Aaron vient avec l'humain qui est cet arbalète là. C'est la même arbalète qu'il a dans le Runas Lock & Roller, sauf que cette fois-ci les projectiles sont de couleur vert transparent au lieu d'être orange transparent. C'est la seule différence, mais ça fait quand même plaisir à voir vu qu'effectivement il me semble pas qu'on avait cette couleur là auparavant, mais après je pourrais me tromper. Et donc voilà, Aaron équipé et prêt à aller se battre. Ensuite, nous aurons une figurine, ou plutôt la figurine exclusive du set, à savoir robot des bois ou robot hudlum, si je ne dis pas de bêtises, le hudlum bot effectivement, voilà, en version originale. Alors je vais mettre en vue le chapeau pour que vous puissiez le voir un peu mieux parce qu'en effet, ce nouveau robot écuyé est entièrement original, il a une nouvelle imprimée d'étail avec du petit moussage que vous pouvez le voir, ainsi qu'un blason avec une sorte de serre dessus. Voilà. Et le petit chapeau forcément typique Robin des bois, sauf que là c'est la version robot, donc robot des bois, ça semble plutôt évident. Il a un épisode qui est lui dédié dans la série, donc c'est-à-dire que vous pouvez facilement recréer cet épisode-là avec la figurine. Et il vient avec un petit arc, et donc comme je l'ai dit, il est exclusif à ce set. Et enfin, pas vraiment deux troisièmes figurines, mais un troisième personnage tout de même, il s'agira donc du Bedrock Monster ou monstre des roches, qui est donc exclusif à cette-là, même si effectivement ce n'est pas le seul monstre de pierre à construire que l'on aura dans cette première vague 2017. Je vous rappelle qu'il y en a aussi un dans le Lens vs Lightning ainsi que dans le set de Clay, le Clay Falcon Fighter Blaster. Et donc comme on peut voir, au niveau du corps, c'est assez simple, on aura les parties pour les bras, pour les jambes, ainsi que les tenons en façade qui permettront d'accrocher la tête en elle-même. La tête est composée de grosses briques comme Pélois, dont une avec des petits yeux imprimés, donc c'est assez rigolo, je trouve que c'est assez bien fait avec l'assemblage de briques qui s'enclenchent parfaitement bien l'une sur l'autre. On accroche ça comme ça, vous noterez qu'à l'arrière vous avez des petites ailettes. Pour les jambes, rien de très compliqué à comprendre, par contre vous noterez le petit côté transparent violet qui se croise, et d'ailleurs qui rend plutôt bien je trouve, ça donne vraiment un aspect minéral à l'ensemble. Puis au niveau des bras, voici le bras droit qui aura donc une espèce de grosse pince pour choper soit Aaron, soit le robot des bois, bien évidemment. Comme on peut remarquer, la partie ici est similaire aux jambes, et enfin le bras gauche compte à lui, à une mitrailleuse intégrée, donc vous n'avez qu'à tourner, et logiquement ça devrait lancer le tenon. Alors là forcément on n'avait rien vu du tout, et le tenon est parti à toute berzingue, mais ça fonctionne sans aucun problème, et forcément si vous tirez très vite, ça fait comme une mitrailleuse lourde, et donc vous pouvez lancer facilement les six tenons qui composent, qui constituent ce canon de réalité. Donc voilà le modèle à plat, alors on va juste faire en sorte d'avoir une mise au point acceptable, comme ceci. Et donc en termes de dimension, pour ce Bedrock Monster, nous sommes dans du 5,5 de profondeur, du 3 à 11 de largeur, si vous comptez soit effectivement le corps en lui-même, soit d'un point à l'autre des bras, et enfin il fait 10 d'autre, comme ceci. En termes d'articulation, comme vous avez pu le voir, il n'est pas articulé au niveau de la tête forcément, mais il a des articulations pour les jambes, voilà, ce qui peut faire quand même des choses assez intéressantes, et il est même au niveau des bras. Par contre forcément, quand vous le mettez tout droit, vous vous rendez compte que les bras touchent le sol. Donc ça effectivement, ça peut être un peu gênant pour certaines personnes. Moi personnellement, je trouve le côté un peu bras géant, plutôt cool, mais c'est vrai que des fois ça peut sembler un peu compliqué à poser. Après, là encore, après quelques essais, vous devriez pouvoir faire des poses plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça effectivement, c'est pour notre monstre des roches à construire. Le set vient aussi avec un petit décor, qui est la cachette dans la forêt. Rien à dire vraiment de plus dessus, comme vous pouvez le voir, je pense que la structure parle d'elle-même, il n'y a pas vraiment à démonter des éléments pour comprendre que c'est fait précisément avec deux pièces d'arches, pour faire des branches, et quelques pièces grises pour donner un aspect un peu plus mécanique à l'ensemble. En termes de dimension, nous sommes du 11,5 de long, du 5 de profondeur et du 14,5 de hauteur. Vous noterez aussi la présence d'une catapulte, qui lance des petits cylindres orange transparents, et donc qui est fonctionnel, il n'y a pas de souci, ça peut facilement lancer. Et il y a aussi des petites caisses cachées dessous, dans lesquelles vous trouverez une seconde munition pour la catapulte. Et vous montrez aussi l'antenne, forcément. Mais hormis ça, rien de tout ça à dire, et par contre, ce que je peux faire, et je vais le faire avec la figurine, c'est vous montrer un peu une comparaison de taille par rapport à une figurine traditionnelle, comme Aron, par exemple. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on est dans de l'échelle petite-moyenne, on n'est pas gigantesque, mais tout de même qu'il y a une bonne petite taille, je trouve. Et enfin, maintenant, nous allons passer, eh bien, au fameux destructeur de pierre d'Aron lui-même, qui, en fait, on peut dire, est une sorte de moto, hein, voilà. Alors, une moto qui est faite principalement à l'aide d'une espèce de pièce rectangulaire pour la base, dans laquelle on pourra mettre Aron à ce niveau-là, en termes de siège, entre guillemets, et puis après, vous aurez effectivement deux plaques, 4x4, d'un côté comme de l'autre, avant comme arrière, qui permettent d'accrocher les pièces afin de relier les roues. Donc, la roue arrière, comme vous pouvez le voir, a des éléments techniques en forme de U et reliés comme ceci, donc, voilà. Et par contre, à l'A11, ce sera un peu différent, on va utiliser une accroche plusiforme afin de caser ce petit module-là. Donc, comme vous voyez, en fait, c'est une barre qui, au bout, a les deux petits trous d'accrochés d'un côté comme de l'autre. Et vous noterez aussi, alors par contre, on peut-être juste... Voilà qui devrait faire l'affaire. Comme vous pouvez le remarquer, on a aussi des sortes de scies circulaires qui peuvent pivoter. Et en fait, l'idée, c'est que quand on va la faire pivoter et la mettre au niveau de la roue, eh bien, quand la roue va rouler, elle va faire pivoter aussi l'assie circulaire, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Vu qu'effectivement, l'assie circulaire touche la roue, et comme tout est mis sur pivot, eh bien, ça tourne. Et ça va encore mieux fonctionner quand on aura relié ça, donc, à l'avant du véhicule. Et d'ailleurs, vous noterez que la roue du véhicule a des parties pentues qui correspondent bien à la forme pentue, aussi, inclinée du cockpit. C'est-à-dire que le cockpit est assez rigolo, parce que comme vous pouvez le voir, sur l'écran de contrôle, elle a une sorte de jeu vidéo. Donc, on peut supposer qu'Aaron est tellement super actif qu'il peut jouer aux jeux vidéo en même temps qu'il conduit. Ce que je ne reprends pas faire dans la vraie vie, évidemment. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir, nous, maintenant, nos petits trous roulent et font tourner les circulaires. Très simple, mais très fonctionnel aussi. On continue maintenant. On va bouffer les côtés avec de simples pièces comme ceci, qui vont bien faire ressortir la couleur verte, un peu fluo, de Aaron. Ensuite, on met les petites parties du moteur sur les côtés grâce à des pièces inclinées, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, à l'arrière, nous avons une nouvelle pièce qui peut s'ouvrir et révéler une accroche. Une accroche pourquoi ? Eh bien, pour ces doubles missiles, qui tirent vraiment, je vous le rappelle. Vous mettez une piche nette, j'arrive à la faire même, voilà, on peut y être sur ce truc. Et ça tire sans aucun problème. Vous en avez deux en tout dans le set. Ça, on le met ici, et après, on le fixe à ce niveau-là. Alors, pourquoi c'est achable ? On verra ça juste après. Mais avant toute chose, j'aimerais juste vous montrer un peu le modèle une fois qu'il est terminé. Et il l'est, donc voici à quoi il ressemble. Et évidemment, là encore, on va voir ensemble tout ce qui est dimension et comparaison de taille par rapport à une figurine traditionnelle. Donc, en termes de dimension, nous sommes dans du 17 de longueur, du 6,5 à 9,5 de largeur, et dans du 5 de hauteur. Donc, comme on peut voir, on a quand même qui rend vraiment très bien, je trouve. Vraiment très aéronomique. En termes de forme, il y a beaucoup de forme, excusez-moi, un peu triangulaire ou de pointe qui fonce vers l'avant. Et bien, même à l'arrière, comme on peut le voir, la partie fine comme ça rend vraiment bien. Donc, vraiment un très joli modèle, je trouve. Comme ceci. Et donc, par rapport à une figurine traditionnelle, voilà à quoi ça ressemble. Donc, comme on peut le voir, un bon petit véhicule. Je vais te le lever un peu pour que ça flashe un peu moins sur le missile. Et donc, après, effectivement, en termes de mécanisme, comme je vous l'ai montré, le véhicule roule sans problème. Forcément, quand il roule, les circulaires tournent aussi. Donc, vous pouvez les replier comme ça si vous ne voulez pas qu'elles roulent avec. Mais c'est quand même un peu moche, je trouve. Et là, ça rend vraiment bien avec. Et vous avez aussi les deux canons. Et les deux canons, comme je l'ai dit, et bien, si vous voulez, vous pouvez facilement retirer ça grâce à la pièce à cran. Et si vous avez une battle suite, n'importe laquelle, celle d'Axel, d'Aaron, de Lance, de Clay, de son autre fonctionnel, et bien, vous pouvez la prendre. Donc, je vous rappelle que ça, c'est vendu séparément. Ça coûte 10 euros. Ce n'est pas fourni dans ce set-là. Et donc, vous mettez ça à l'arrière de votre battle suite. Et ainsi, il est équipé en Lance Rocket. Ça reste assez simple comme extension. Et je ne voulais pas tirer sur l'arc, mais ce n'est pas très important. Ça reste assez simple comme extension, mais toutefois, c'est plutôt fonctionnel. Et surtout, ça vous permet, justement, d'allonger un peu la jouabilité de votre battle suite, si on en avait une. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Mais revenons au modèle en lui-même pour la conclusion. Et donc, d'ailleurs, je vais aussi en profiter pour mettre Aaron dans son véhicule. Et vous remarquerez effectivement un petit défaut. Selon moi, c'est qu'il n'y a pas d'accroche sur son véhicule pour mettre son bouclier ou son arbalète. Donc, ça, c'est effectivement un peu dommage. La très grande majorité des véhicules des chevaliers ont normalement des pièces à clip. Là, ce n'est pas le cas. Peut-être n'avait-il pas la place. En tout cas, c'est un peu dommage, je trouve. Donc, ça veut dire que les pièces devront, eh bien, traîner par terre, près de la cachette des forêts. De la forêt, excusez-moi. Qui, d'ailleurs, elle aussi n'a pas non plus de pièces d'accroche, quoi. Ils auraient pu au moins en mettre ici pour mettre les pièces de Aaron dessus, mais non pas du tout. Donc, on devra faire 100, hélas, pour ce modèle. Je mets ça ici, et je mets ça là, et le petit monstre à côté. Alors, par contre, c'est vrai qu'on ne voit plus du tout la cachette derrière. On va peut-être la relever un peu à ce niveau-là, comme ça. Et donc, en définitive, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce modèle-là ? Eh bien, ça va être que je peux vous conseiller, parce qu'honnêtement, il est très agréable à construire et à jouer avec, et il a plein de pièces de surprises. C'est clairement un de ces modèles, si vous voulez, qui, peut-être de prime abord, ne vous fait pas vraiment de l'œil par rapport à d'autres modèles. Sachant qu'en plus, effectivement, c'est un modèle qui est édition spéciale, donc trouvable uniquement dans certains magasins. Si je ne dis pas de bêtises, lui, c'est une exclusivité qui ne jouait en plus forcément des autres couvades sur la boutique officielle de Lego, donc aussi bien la boutique en ligne qu'en vrai, le Lego Store. Ah, par contre... Non, mais c'est bien sûr, c'est un petit point. Donc voilà, effectivement, on a déjà plutôt dur à trouver et donc qui, forcément, peut-être, n'attira pas vraiment votre œil. Or, pourtant, ce serait dommage, parce que vraiment, pour moi, tous ces éléments sont quand même plus ou moins bien réussis. Alors déjà, effectivement, en termes de figurines, il n'y en a certes que deux. Aaron n'est pas si rare que ça, mais il reste plutôt cool. Et surtout, vous avez donc, Robot des Bois, un nouveau robot écuyer qui, en plus, est vraiment un personnage un peu unique, comme, par exemple, l'été, le chef éclair ou encore Fancy Pants que nous aurons dans la vague 2. Donc, c'est plutôt cool à avoir, je pense, pour ceux qui aiment bien avoir des personnages un peu secondaires. Voilà, ça peut vraiment être intéressant, effectivement, pour ça, si vous aimez un peu tout ce qui est en dehors des cinq chevaliers principaux. Voilà. Ensuite, vous avez le monstre. Et le monstre, je l'aime beaucoup, parce qu'il a vraiment une forme différente des deux autres à construire. Il a ce côté un peu plus rentre-dedans, un peu plus compacte, que je trouve plutôt cool. Des petites élèves qui vont bien, un chemin de couleur qui est plutôt fonctionnel. J'aime beaucoup aussi le côté minéraux qui est mis en avant avec les contrastes bleu clair et violet qui sont un peu moins présents, je trouve, sur les autres monstres, donc il y a un peu moins de pièces pentues sur les membres. Voilà. Alors, après, forcément, les bras touchent le sol. Ça peut être un peu dérangeant. Mais en tout cas, moi, j'aime bien son côté un peu beau de décoffrage. Et c'est vraiment une bonne surprise, en plus de permettre de diversifier votre armée de monstres. Voilà. La structure serait typiquement une structure que je trouverais un peu, comment dirais-je, sympa sans plus, mais pas tellement au final, parce qu'en effet, elle permet de représenter les bois du monde de Knyton. Or, c'est vrai qu'en termes de structure, on a eu très peu dans Extra Knights. Donc, honnêtement, c'est bon à prendre. Tant plus que dans la série allumée, eh bien, ils sont souvent dans des bois. Donc, enfin, avoir une sorte de représentation aussi pauvre, puisse-t-elle être, parce que là encore, ça reste avant tout une 4x4 avec deux petites branches qui se battent en duel. Mais toutefois, ça permet de recontextualiser l'action, de vraiment prendre en compte, vraiment de croire qu'ils sont inflorés. Donc, c'est pour moi quand même une bonne structure, rien que pour ça, malgré son côté un peu simple. Et enfin, il y a la moto. Et la moto, comme vous avez pu le voir, honnêtement, je l'aime beaucoup. Elle a une forme dynamique qui rend vraiment bien. C'est pas spécialement la première moto qu'on en Exonize, donc c'est pas forcément le véhicule le plus original en soi. Toutefois, là encore, elle est fonctionnelle avec un mécanisme qui est simple mais efficace. Le schéma de couleur rend vraiment bien avec un très chaud de contraste bleu foncé et vert pomme qui, eh bien, forcément, du côté clair et sombre, rend bien. La forme, comme je l'ai dit, est vraiment dynamique. Et en plus, vous avez effectivement le petit missile détachable. Là encore, pas spécialement la chose la plus fascinante en termes de modules pour votre suite, mais tout de même, c'est présent et ça augmente la jouabilité. Donc, au final, mon seul problème, c'est le fait que, pour le véhicule, on ne puisse pas accrocher les armes où que ce soit, visiblement. Donc, ce sera à modifier par vous-même avec vos propres pièces. Mais vous l'avez compris, moi, c'est vraiment tel que je peux vous recommander. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'Aaron, il aura un vrai véhicule principal en vague 2, donc, comme je dis, c'est une espèce de Aaron's Rock Climber. Toutefois, celui-ci, même s'il reste « secondaire », est tout à fait efficace. Et donc, là encore, pour tous les fans d'Aaron, forcément, avoir un véhicule pour lui, c'est cool encore plus quand il est autant réussi et que le E7, justement, se permet d'être complet avec véhicule, monstre à construire et structure. Donc, là encore, de quoi s'amuser en termes de jouabilité. Donc, vous l'aurez compris, un modèle très sympatoche que je peux vous recommander. Pour moi, pas de gros défauts à l'horizon. Vraiment sympathique et à un prix plutôt OK, un 26,4€ initial. Donc, si vous arrivez à le trouver à KingJoué ou sur le site officiel de Lego, eh bien, pourquoi pas vous laisser tenter. Je ne pense pas que vous serez déçus. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Et on se quitte là-dessus. Donc, si vous restez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Ça s'y compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.